Merci collègues et bonjour, bonjour secrétaire d'état, bonjour à tout membres du cabinet, bonjour au DG, bonjour à tout au cadre du ministère. Aujourd'hui, j'ai parlé comme ministre, après j'ai parlé comme Saint-Cenadeur. Saint-Cenadeur, c'est notre monde, notre monde qui a fait notre dimension. Oui, là, c'est content. Donc, oui, je vais parler comme ministre. Je suis en train de profaner le corps, non, pas profaner les cadavres, là, j'ai compris qu'aujourd'hui, eh bien, Jovenel Moïse est la victime parfaite qui pourrait permettre à PHTK de se régénérer, qui pourrait permettre aux oligarques, les financiers de Jovenel, qui étaient financiers campagnes et qui sont les premiers bénéficiaires de Jovenel, qui pourrait permettre à ces oligarques de s'auto-régénérer. Et enfin, il ne faut pas le dire, Haïti, hélas, traité tant qu'on est en colonie de la communauté internationale et classe politique-là, traité tant qu'on est représentant de la métropole comme au temps de l'esclavage. Donc, eh bien, la mort de Jovenel, c'est aussi une occasion qui pourrait permettre à la communauté internationale de s'auto-régénérer. Parce que, que ce soit pour PHTK, il n'y a pas le gadé du côté de Michel Martelly, si tu veux qu'on dise les vraies choses, l'assassinat de Jovenel Moïse pointe vers le camp de Michel Martelly. Si nous voulions comprendre sans l'envoi Jovenel Moïse, on nous dit tout de suite que Jovenel Moïse, c'est évident qu'on est embarrassant pour ses trois tuteurs. Pour le PHTK, le camp de Michel Martelly en particulier, pour les oligarques qui, après qu'ils ont été financés, campagne Jovenel, bénéficiaient de grands avantages de Jovenel. Mais finalement, Jovenel devine plus, commencez à desservir, parce que c'est l'avenir qui est en jeu. Aussi longtemps que Jovenel devine là, et la communauté internationale, qui se retrouve avec un patate chaude, dont un cap tant est joué au cap de nationalisme, mais mal placé, parce que Jovenel dégain, plus de détracteur que d'admirateur, eh bien c'est en occasion aussi pour la communauté internationale de se débarrasser de ce colis. En sorte que Jovenel, du point de vue de l'analyse d'un crime, c'est la victime parfaite de ses trois frères traditionnels, de ses trois alliés traditionnels d'un pays. Docteur Fizeme, docteur Fizeme, alo? Oui, m'la, oui, m'en la, m'en la. Ou vite, ou vous parlez de trois tuteurs, ou vous parlez de oligarques, ou vous parlez de PHTK, communauté internationale qui certainement appentrez dans l'hypothèse, mais, pendant que vous faites, Jovenel Moïse, côté l'hérité de l'hérité de l'hérité de l'hérité, c'est que là, c'est pas un monde qui peut compter, les voisins, etc. C'est pas ce qui fait, c'est que ça a fait, parce que il y a une information qui fait quoi depuis vers 10h, 10h30, et nous nous sommes déjà là. Pas que ce n'est pas fait pour protéger ce coup, président. Pas bien, dans les questions de font-ils couper, font-ils reprendre. Ok, nous avons dit, nous avons dit tout à l'heure certainement, vous parlez de oligarques et communauté internationale qui a patez que certainement y a n'hypothèse, mais, pendant nous, nan fait, Jovenel Moïse, côté l'hérité de l'hérité de l'hérité de l'hérité de l'hérité de l'hérité de l'hérité, le patroukont les, le phèze de l'hérité de l'hérité de l'hérité de l'hérité de l'hérité, qui sa kpasse depuis autour de 10h30, sur la information qui disponible, on y a déjà dit en la ptivé, personne n'hypothèse pas protéger ce coup, par exemple, président. Mais voilà, ça pouvait que, les gens qui tapent fait ça, D'abord, pour une opération aussi majeure, il s'agit encore une fois d'entrer chez un président, d'entrer l'akaëli, d'entrer toute zone de l'akaëli depuis vers 10h, 10h, 11h du soir, d'entrer et finalement d'entrer l'akaëli sans pas d'entrer l'akaëli, sans pas d'entrer l'akaëli, assassiner et d'entrer l'akaëli, parce que ça n'a assisté mercredi après-midi hier, il y a l'arrestation, c'est de la bruit pour des chats, et puis ça c'est pour, vous comprenez ? Donc là, on va l'expliquer, ça a fait là-là. Donc ça qui explique ça, c'est que Jovenel fut trahi de l'intérieur, c'est pour ça que vous voulez ça ? On fait plein n'importe pays sérieux. Le chef de la police, Jodia, t'habitent en sous-arrêt. Le premier ministre actuel, qui a été autoproclamé d'être l'île président, l'île même tout a été arrêté. Parce que, pour que toute quantité de tirs, depuis vers 11h, des tirs nourris, des rafales, et tout dissent, dans toute zone, et là nous sommes dans le quartier de l'Haïtien le plus protégé sur terre. Si nous, 11 millions d'Haïtien, Jovenel Moïse, t'adoué, l'Haïtien le mieux protégé sur terre. Est-ce qu'on connaît que, dans n'importe pays, zone saio, zone kote autorité, état sikrété, c'est des zones à rôde sécurité. Nous seulement avons entré là, un barrage, il faut identifier qui est souillé, mais il y a plusieurs lotes de monitoring, il y a plusieurs lotes de vérification que nous subissons avant que nous parvenions dans la zone saio. Encore une fois, c'est le président de la République. J'aime bien comprendre, même si nous sommes dans un village, même si son village est perdu quelque part, dès que son chef ouïe, son autorité ouïe, ce n'est pas la personne en compréhension, c'est le symbole, c'est la symbolique de la chose. Ou imaginez que, dès que nous avons tiré depuis 10h30, 11h, jusqu'à ce que nous arrivions à rentrer la chaîne présidente, nous tirions dans toute la chaîne, nous rentrions à la chaîne présidente, nous tirions à la chaîne, et puis, nous ne pouvons pas même nous avoir semblant de réplique. Maintenant, posez peut-être mon question, qui moun ki charge pou ki te faire réplique? Qui moun ki charge pou ki te alerte? C'est que, tout moun saio, te getan au courant pou yo patréagi. C'est ça mou rele, pourquoi le chien n'a pas aboye? Si le chien n'a pas aboye, si le chien n'a pas aboye, si le chien n'a pas japé, ka propre n'a pas l'e kriol. Si m'e si chien la kay mouen, que m' drese pou japé, n'epot moun ni pa o courant, n'epot moun ki vin menasim. Le chien sont étranger, l'ouel japé, di prete à model. Mais si chien se yon moun li ouen khabitue vin nan kaye la, wap passe chien pap fanen. Eh bien sa a don deja alerte nou ke moun ki vin tuye Président Jovenel Moizio, li soti a l'interieur de l'équipe ki te plase pou bal, pou bal sécurité. Moun yon ti, yon ti élément d'analyse, paske se travaye mouen. Le Président Jovenel Moizio voie pouvoire, j'en connais, de Michel Martelly, parce que il est le dauphin de Michel Martelly. Toute moun ki responsable de securité rapprochée niyo, c'est moun président Martelly te mettey autour de lui. Sa indiquo quelque chose. Maintenant, il se peut que, autour de monsieur Saïo, yon tout nécessairement pas de besoins courants, mais les chefs, les têtes de pont, ça y'a pas de doute dans mon esprit, te yon courant de opérations que ta pra l'fet la. Si sa qu'on ka konkwenn ke pendant près de trois heures, sou a mette tout bagay bout en bout, gen près de trois heures des zones afet, nan zone ki pi, ki ta supposé pi sécurisé pou tout Haitien, an pi an yon pa fet. Donc, loupati moun piti, c'est ke crime nan soti a l'interieur de PHTK, yon y a pas d'out là-dessus. Mätenon, ke crime nan soti a l'interieur de PHTK, gen de bagay ki temet moun konklu sa. Moun securite yo, donc moun ge ou pouvoa yo, yon pa réagi kou bay, président jounenel securite, moun réalise ke le premier bénéficiaire de ce crime, c'est Claude Joseph. Oui, c'est le premier ministre, oui. Qui était un premier ministre démissionnaire, après que le tévignon premier ministre, enfin avant, il était un premier ministre intérim, avant l'ité yon, yon simple ministre de Jovenel, et puis c'est intéressant que, à 24 heures, ou à moins de 24 heures de l'installation d'un nouveau premier ministre renommé, opération sahamité, vous rend nous compte que, le principal bénéficiaire de tout ça, c'est Claude Joseph. Donc, l'un grand crime ki kou mette. Pou komprenne sa son crime, fo sou bon mané de tout, mais a ki e ce crime sa, semblait profiter le mieux. Et souvan, sa permette ou, konne bo ki kote pou men en ket la. Moun po exemple avekou. Supose ke, moun ge ou madame, et pi ki kon go assurans. Ki kon go assurans. Anou di itaba kon go assurans de 10 million de dolar. E pi, desi tamo madame nan, ou bi assurans nan, di que seul bénéficiaire de assurans nan, en cas de mort, c'est maria. On voit la ki dans les, moi ki presedé l'anmo madame nan, mou sa ja vek poublem financier, ma pae du l'agent, ma pae du ceci, ma pae du cela, e pi kon par hasar, madame me sautil fon accident, nan, yon nan, yon nan po emye kote, la polis, apra le gadde, c'est waouh, ma ri a te chajak poublem ekonomik, l'anmo madame nan, apra damet ke, moun su auto-regeniré le financiermen, donc, même si ce n'est pas monsieur qui tué madame nan, l'anmo madame nan semblait banu son avantage, et puisque l'homme s'est par intérêt l'agir, n'est-ce pas, c'est ce que disait la Rochefoucault, les vertus se perdent dans des intérêts comme les fleuves dans les mers, et bien, premier côté, le policier, après le commencer à garder, après le dire, ah, ben me garder du côté de Malia, parce que, monsieur, après le tirer, trop avantage de l'anmo madame nan, pou ke, le ta va complètement étranger à sa, et c'est ça que fait, l'on subi yon agression nan des pays de droit, première question, la police, mando, est-ce qu'on gen l'ennemi, qui moun, ou pense, ki ta va gen intérêt, agression, nan tant sa, question intérêt a, important, on rend nou compte ke, l'assassinat de Jovenel, li profite en pi, la Claude Joseph, ou fait, le manga des comportements, jou Claude Joseph, apé tu dié body language li, gen yon seul phrase, ki évidement t'et moi, le roi est mort, vive le roi, mais voilà, c'est business as usual, donc, y'a pas de doute ke, nan hypothèse n'a pas l'évoqué yo, hypothèse ke nou doué prioriser, c'est l'hypothèse, du PHTK, ki doé auto-régénérer, le PHTK doé régénérer, tetli, parce ke, ni ki, michel martelé, nan yon mode de survie, nan yon mode de survie, nan yon mode de survie, y'a développé, apé li rend nou compte ke, ou bien sa passe, ou bien sa casse, li kako, met n'importe qui crime, et la, y'a pou regardé du kote de PHTK, voilà, nou pou ale, nou pou ale, doktor Fize, men nan, hypotezion, men avan nou ale, an un minute, gen informasyon ki fe kwe, ke ambasadeur, peyi les Itazunis, nan iti, a parité, trop, trop loué, président républic la, eske, si ambasadeur a parité loué, forcement, l'tan de tir sa yo, eske, pou ambasadeur, peyi Itazunis, nou koné, ki sa sa reprezante, gen de tir, kou sa kapfet non zon, sa pa di yo, nye, pa gyan kyen ekétude? Oué, sa c'est, c'est une très bonne question posée, eeeh, ou sa jume sa duke, jovenel, reprezante la victime parfaite, pou permette a, trois tuteurs lio, de régénérer, peut-être yo, eeeh, le PHTK, ki, ki, personnalizé, par, Michel Martelly, les oligarques, ki te financé, campagne jovenel, ki tiré, un pè, l'avantage financier de li, me ke konia, ki vinon, ki vinon barassé, pou leur suivi, pou leur survie, par jovenel, Moïse, e la komunote internationale. Ben me rappelou, un bagaille. Li impossible, pou goussa opérations, k fête la, en Haïti, pou le fête, san ke moun kapral felio, patédeja sou territoire la, depuis six mois. E selon information, ke mwenye ne gyaute la, depuis six mois. M'a dit, information de sou sur. Li impossible, pou moun sa yote la, pou yon gen tout zam sa yon gen, pou yon gen tout logistique sa yon, pou yon fe tout bruit sa yon fe la, san ke, service secret américain, san ke, l'ambassade des Etats-Unis, pato kouan. abi, mo mwenye ma vekouan, compran, ma bon ti information. Le jovenel, remi kod vre, ke vilan danger, a minuit neuf, liré l'on zami. L'on zami, ki te tre proche de m'sieu, il te telman proche, ke, lorske te gya yon lok, peyi lok, le set, huit neuf, six, set, huit, juillem, ba se 2018, ou 2019, tan ba se vite, 2018, pandan peyi a te lok, la se la ka yon moon sa a jovenel de dobi. Jovenel, remi moon sa a minuit neuf. O ba pan se jovenel a, van re le moun sa a tout, l'ambassadeur a tout, mab ki do repol. O ba pan se jovenel re, l'ambassadeur, api mwen tu, personne ne repond. Aske, la komunote internationale, te choazi, fe m'n ziyo yo, se akko le ka, paske, o ran nou kont ke, senario a te bien ekri, tu not ke le senario e bien ekri. Le senario e bien ekri. Si to yo fin as a siné jovenel, komunote internationale la fe yo, renkonte o somen, dan les Nations Unies, yo di, proa bagay. Yo n'fog anket, de yo desi desi des, machi, avek, komiir minis, non, komiir minis, sa a bagay, aucune legittimité, non se le bagay l'égalite, paske, fok, 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 de sa time, de sa time. Le bagay est legalité, parce que la constitution du pays va reconnaître le monsieur comme premier ministre, parce qu'il avait démissionné mon décret qui publié dans le moniteur qu'il nommait on l'autre premier ministre, et tout ça fait par un président qui lit même anti-constitutionnel depuis le septembré. Donc là, Nous ne sommes plus dans l'ordre constitutionnel du coup. Nous ne sommes plus dans une logique de droit. Et pourtant, les Nations Unies disent, nous décidons de marcher avec lui, pour qu'il résonne, parce que l'Ibaille nous garantit que l'a fait l'élection en septembre. Nous comprenons que c'est un, un manque de respect pour la nation. Deux, ça prouvait cynisme de Mme Lalim, qui représentait les Nations Unies. Ça prouvait cynisme de la communauté internationale. Là, tout ça veut dire les États-Unis, le Canada, l'Union Européenne, la France. Qui pays au monde ? Nous imaginons que Donald Trump, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, Joe Biden, nous avons dit, nous avons dit que Donald Trump mourit, il est assassiné, même Jean Jovenel sont assassinés là, entre le 6 et le 7 février. Même les États-Unis qui sont logistiques pour ça, ne sont pas en mesure de organiser l'élection en septembre. C'est exactement ça que Jean Provandeau, là. Ça veut dire que, ou j'ai un conseil électoral qui éothyrei, ou j'ai tout ce l'end fortress par la franchise par laира, et donc, nous avons réalisé la maximum pour que lui, perché nous nous garantits l'élection. c'est que le scénario là, c'est écrit et le scénario pour l'après c'est écrit tout tout ça, c'est qu'il y a un peu préparé et ça fait, si il y a une enquête Claude Joseph il y a une enquête, tout Claude Joseph, il n'y a pas de foutu devant le monde sérieux pour le dire qu'il était au courant du scénario ok, il était au courant le chef de la police était au courant du scénario l'international était au courant c'est trop bien écrit c'est ça qu'il faut comprendre c'est ça qu'il faut avoir l'expression pourquoi le chien n'a pas aboyé il faut le revenir à chaque fois les chiens locaux n'ont pas aboyé les chiens internationaux n'ont pas aboyé pour que les gens pense que le scénario, je m'en montre ce que c'est passé là Michel Martelly ne veut pas avoir Laurent Lamotte comme concurrents lors des prochaines joutes présidentielles depuis au moins deux ans, deux, trois ans il y a un conflit larvé entre Michel Martelly et Jovenel Moïse parce que au début et ça c'est une psychologie élémentaire au début Michel Martelly nommé Jovenel il pensait que Jovenel va rester un homme soumis sous sa main en sorte que chaque premier ministre Jovenel d'après le nom il faut l'approbation Michel Martelly et bien au fur et à mesure que Jovenel Moïse commençait pour un gros pouvoir et bien monsieur commence à comporter un vrai chef et là il commençait un petit conflit de vue même avec Michel Martelly qui était là Michel Martelly commençait à rendre compte que Jovenel a péché à Péli il faut le fonjon pour le débarrasser au début ce n'était pas une question de la mort c'est une question pour un sou qui a neutralisé Jovenel pendant même qu'il est le président nominal mais c'est Michel Martelly qui de fait a dirigé et bien Jovenel t'as échappé à ça et l'expression que Jovenel utilisait après Dieu c'est moyen c'est un code pour parler tout avec Michel Martelly pour lui dire que c'est lui véritablement chef et bien Michel Martelly qui n'a pas un sou parce que Michel Martelly c'est un usurpateur de type Michel Martelly était citoyen américain ça il n'y a pas de doute il était citoyen américain Michel Martelly connaît vrai que il dit la pide des fonds et que si on poursait pétrocaribé les poils dans le prison ça veut dire tout comme les volets là où il y a la pide et la pide et la pide et bien là le roi n'y a pas le traqué par exemple donc Michel Martelly vous ne rendez compte que Jovenel a échappé parce que Jovenel a rapproché du camp adverse à l'intérieur du PST quand la personne de Laurent Lamotte et bien le plan de l'exécution est là maintenant Laurent le fonds qu'on a besoin allié premier allié que Michel Martelly jeune c'est parmi les oligarques et ça fait me dire que le mot Jovenel Moïse c'est un triple lèse majesté mon premier majesté qui nomme Jovenel Moïse parce que Jovenel n'est pas parce qu'il n'est pas le président là pour entrer dans le protégé docteur Fizemi oui nous entrer là dans le sans crier garde pas vrai maintenant Jovenel Moïse trahit aux yeux de Michel Martelly majesté Michel Martelly donc le premier crime de lèse majesté qui fait le deuxième crime de lèse majesté qui fait nous n'est pas lié que c'est oligarque qui est financé quand Jovenel Moïse je m'appré à le le tégé est un gros oura grand pendant la gestion transitoire de Jussel Privé au songé le tégé un gros catastrophe dans le grand sud seuls quand dit oui Mathieu seul candidat qui est en mesure dans le pot de manger pour mon c'est Jovenel c'est les boulos ou c'est tout monsieur sa yo qui t balcom boule fait ça rapidement Jovenel Moïse une piquée de quelques instants après le concert de nationalisme et de patriotisme mais il était trop tard il commence à poursuivre ou elle poursuivre boulos les poursuivre n'est pas Dimitri vorbe etc et puis les attaquer en justice l'ancienne première dame Sourney Préval donc Elisabeth Préval etc mais mais surtout surtout monsieur Lig qui rend compte que Jovenel n'est populaire ni légitime et qui fin bénéficier donc pas qu'il y a d'avantage dans les Jovenel il y a ses survies à calculer je dis est-ce que nous allons venir avec Jovenel plus Jovenel rété au pouvoir plus avenir nous menacé donc je prête à collaborer avec le plan premier du PHTK pour débarrasser Jovenel fait c'est vis-à-vis de la communauté internationale Jovenel d'embarquer dans espèce de projet de fou de référendum anti-constitutionnel équipage populaire ensuite pendant la fesse à la je suis de tableau pour mettre l'élection etc mais c'est important l'on f'analyse la doctrine de mon euro veut que Haïti soit aux américains l'Amérique aux américains ok maintenant vous réalisez que au cours des derniers mois parce que l'on fait géopolitique c'est comme ça pour le au cours des derniers mois Jovenel Moïse s'est rapproché des russes ah oui bien sûr Jovenel Moïse s'est rapproché des russes il prend l'aide de créance qui en apparence sont bagages simples d'un nouvel ambassadeur au moins du dernier par vrai russes etc et puis il dit écoutez nous parlez moi même avec de l'approchement que deux pays a en soi c'est un commandant aux Etats-Unis où il est deep state même si vous avez le Biden c'est un ancien vice-président de Barack Obama force qui a dirigé les Etats-Unis c'est le deep state et deep state très foncièrement anti-russes anti-communistes etc vous avez même le mois que Moïse a fait enfin Jovenel Moïse a fait une déclaration au rapproché de Russie c'était décrit dans le ciel maintenant la communauté internationale par les Etats-Unis ou le Canada la France les vrais pays tuteurs leur service secret ton courant d'opération que tu avais le fait là le seul m'a arrangé pour que si ça m'a le passé pour pas remonter jusqu'à mais apparemment ça que passait le colis a été livré on a assassiné le président et puis ça qui était prévu pour faire rapidement PHTK avec des gestions pouvoirs exécutifs c'est l'excepte à date le plan il est parfait le plan le plan qui a été concocté jusque là il est tôt il est tôt encore le plan il est parfait et ça a révélé Léon Bader ça a révélé comment monsieur opposition il n'est pas pas arrivé pour prendre le pouvoir il m'a dit dans plusieurs entrevues quelques temps avant le 7 février il m'a dit monsieur opposition c'est généralement des clowns ils veulent une passation de pouvoir vous pensez vous pensez que l'international n'a pas le pouvoir ou bien que le jovenel ne peut aller au pouvoir mais vous n'a pas pas arrivé là ça a dérivé nous tous l'un dit il fallait tomber où nous compte que du haut de leur doctorat il m'a dit yon best adieu soeur dans la radio de ma très bonne amie Liliane Pierre-Paul ensuite il m'a dit mon entrevue ça quelques jours avant aussi à mon ami Valérie Numa dans Vision 2000 il m'a dit mon entrevue ça dans la radio Timon quelques temps après il m'a dit que l'on regarde de l'histoire politique d'Haïti sauf l'exception notable de 90 cote que Aristide fut vraiment élu je parle du premier Aristide en Haïti on prend pouvoir de deux façons deux façons par exemple il y a trois façons on prend pouvoir en Haïti soit c'est par la force pour renverser mon pouvoir ou établir ou bien son passation de pouvoir par exemple sauf en 90 tout nous le président d'Haïti dans tout il soit le pays c'est un coup de force depuis l'assassinat de sa ligne son coup de force ou bien son passation de pouvoir soit c'est un caire civil il y a une sélection ou fait ou renverser mon qui en place là ou alors son entité qui passe au pouvoir là donc monsieur opposition il y a cette lecture de la réelle politique haïtienne puis il y a comprément que seule façon effectivement de parvenir au pouvoir c'est soit par un renversement de force ou par en passation international n'a pas pas jambay opposition ça pour voir pour ça parce que international l'agré trop bagaille à perdre si pour voir la sortie du cercle de phtk et monsieur de faire cette lecture donc dans trois hypothèses le phtk a commandé et a mis en place le plan d'assassinat de de joselle moïse ça c'est clair dans mon esprit et co-financé et co-commandité par les oligarres et puis l'international fermait les yeux en disant pour vu que ça a bien passé nous fermait les yeux et ça il faudrait que ni les chiens internationaux ni les chiens nationaux n'ont aboyé donc c'est un crime parfait pour qu'ils savent Martin Moïse ils auraient pu la tuer il y a aucun b Martin Moïse pour que Martin Moïse vienne jouer presque alors vous êtes timon vous pouvez être pour des mêmes fait le François Duval il mourit et que il a décidé que c'est Jean-Claude qui sont timon le sac à pouvoir Jean-Claude pour qu'au marié aussi longtemps que Jean-Claude pour qu'au marié Simone Ovid ses premières dames le Jean-Claude vienne décider mariée dessus quoi avait commun la 13 sacrée problème je vienne concevoir un titre pour Simone Ovid la gardienne de la révolution et bien il y a qui est Martin Moïse pour comme la gardienne de sa capable fait là parce que Martin Moïse ne pas le pas le parce que à la première dame pour offrir protection pour vivre avec nous la protège et tout pour nous connaître que tout l'aide de monsieur Sayou a des degrés divers impliqués impliqués complots de l'histoire politique pas si neuve que ça on bien compren l'histoire de moi même et l'an plus son analyse de politique publique et de communication publique on comprenne facilement ce qu'a fait là le crime a été commandé par le PHTK concommodité par les oligarques et l'international a fermé les yeux en disant let's wait and see on met tout ça avec communauté internationale l'international seulement pas vener de vide il pas vener vide il venez que il a après l'expression sa aux jeunes c'est des tentatives d'auto régénération de trois forces toujours les mêmes la classe politique a son tentative d'auto régénération la classe d'affaires à son tentative d'auto régénération Enfin, la classe d'affaires, les oligarques, c'est donc un grand palais. Il a joué l'îme présidentielle pour toute présidence. Matéli tombé, alors, Matéli tombé, et Privé apprend, le grand présidentiel a joué, il a joué un national. Privé allé, je venez le tourner, il a joué un national. Je venez l'assassiner, Claude-Joseph Monté, il a joué un grand palais, c'est exactement ça. Les oligarques, ils ont pointé sous nous. Ils ont qu'à lire ce qu'on a passé d'eux-mêmes. Donc, tu as le crime parfait. Maintenant, qui leçon nous doit tirer de la vie de passé, nous, et qui ça nous doit faire, c'est intéressant. Donc, on bien aimé faire l'analyse ça. Oui, c'est intéressant parce que ce n'est pas la première fois que ça est arrivé dans l'histoire du pays d'Haïti. Non, c'est la première fois. Nous connaissons le cinquième président qui mourit et assassiné pendant ce pouvoir. Donc, est-ce qu'il s'en nous apprenne ? Qu'il s'en nous pourrait apprenner ? Mais voilà. Même si on dit, ce n'est pas la première fois que ça est arrivé, c'est cinq fois que ça est arrivé déjà. Évidemment, je vais vous dire ici parce que je ne vais pas tellement comprendre les détails. Je vais vous montrer Sylvain Salnav là-dedans. Sylvain Salnav a proprement parlé, pas été assassiné au pouvoir. Sylvain Salnav ne fut pas assassiné puisque Sylvain Salnav, d'abord, était dans le contexte de guerre civile, il les prend en route vers la République dominicaine. C'est pendant la République dominicaine, il y a l'été, et puis au même de son cour commercial, il fut jugé, reconnu coupable et condamné à mort. Donc, il ne fut pas, pour ainsi dire, assassiné au pouvoir. Donc, c'était tout simplement précision sérieuse. Donc, l'ADAP dit que, ça criait là, il arrivait cinq fois déjà, c'est la cinquième fois. On nous gardait l'autre fois, le rivet. La première fois, le rivet, c'était assassinat, le fondateur de la nation, le père de la nation, Jean-Jacques Bessaline, le 17 octobre 1806. Alors, vous réalisez aussi tôt au fin assassinel, dès le lendemain, le pouvoir occupé. Il n'y a pas eu de vie. Puis, deuxième fois que ça arrivait, c'est un petit-fils de Jean-Jacques Bessaline qui, après le fait, ne pas aller exploser avec lui. Le 8 au 1912, le président Jean-Jacques Bessaline Michel Sassinatus le compte. Parce que souvent, on oublie tout près, on le compte. C'est Jean-Jacques Bessaline Michel Sassinatus le compte, appelé couramment Sassinatus le compte. Les mêmes tôt, au fond, ne pas les sauter avec lui le 8 au 1912. Mais quand t'es, par ma qualité d'historien, Sylvain Sallab, parce que Sylvain Sallab ne fut pas assassiné au pouvoir, il était pour la fuite, il a arrêté le même jambi en République dominicaine, il a livré les autorités d'Haïti qui fait le passé de bancours martial. Il a été jugé, reconnu coupable et condamné à mort le 15 janvier 1870. Donc, troisième cas capable de arriver, c'est le président Jean-Simon Villebrun Guillaume Sable, qui a été saisi dans l'églation française, assassiné, traîné dans la roue le 28 juillet 1915, et le président Jovenel Moïse le 6 juillet dernier. Donc, on dit le père de la nation Jean-Jacques Dessalines, ensuite Sassinatus le compte 2, ensuite Villebrun Guillaume Sable 3, et je dis à Jovenel Moïse 4, et pour le monde qui, qui avait même été Sylvain Sallab là-dedans, donc à compter le compte 5, je crois que Sylvain Sallab n'a pas fait partie de ce triste palmarès, sans ma qualité d'historien, de chef d'État qui mourit sous pouvoir. Donc, maintenant, la première leçon qu'on prend de ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un assassinat, il y a un assassinat qui est emparé, occupé intérimment. Parce que je vais comprendre mon jeune ami Junior Célestin, tout ce qu'on fait là, il va se le but, perpétuer le système. Le système politique haïtien, il va reposer sous trois hold-ups. Il y a hold-up du pouvoir, il y a hold-up des avoirs, il y a hold-up du savoir. Tout ce qu'on fait là, c'est pour perpétuer le régime. Et ce triple hold-up, il y a toujours les trois même commanditaires, classe politique traditionnelle. C'est des hommes qui ont été au pouvoir, qui ont assassiné Jean-Jacques Messaline pour avoir le pouvoir. Hier, je parle avec nos amis et il me dit, Claude Joseph se comporte comme le cardinal qui veut devenir pape. Quand un cardinal veut devenir pape, il ne veut pas dire pape fait, il ne veut pas dire pape fait, il ne veut pas dire pape fait ou le mourir. Maintenant, le système haïtien construit tout un deuxième hold-up, c'est le hold-up des avoirs. Ce n'est pas pour rien que chaque temps qu'il y a coup d'État en Haïti, chaque temps qu'il y a passation de pouvoir, les oligarques, les mêmes familles, jovennellement, ils assassinaient parce qu'ils disent, ils n'ont pas dénoncé les onze familles les plus lucratives en Haïti qui toujours raflaient tous les contrats et qui ont dicté le monde comment on peut faire le pouvoir. Mais c'est toujours ces mêmes familles-là. Ah oui, bien sûr. Donc, on le hold-up des avoirs. Regardez, pour Haïti, il n'y a vraiment mobilité socio-économique. Parce que la classe d'affaires haïtienne n'est pas créée richesse pour le redistribuer richesse-là. La classe d'affaires, mon seul préoccupation, accaparelle de richesse pour le kèbelle. Mais, on ne peut pas rendre compte que la classe d'affaires-là, en assassinant, en contribuant à l'assassinat de Jovenel Moïse, après le perpetuant, ou pas ouen Jovenel Moïse, enfin, assassiné, qui sont ouen dans la rue, mais non, on se fait. Y'a pas se fait de visée moun qui semblent à l'étranger pour dire un mercenaires. Et, troisièmment, on le doble du savoir dans le pays. au 19ème siècle, et l'éthiote, on dit, si le peuple, ça a été, on lit, on se fait de bagaille, il n'y a pas accepté. Donc, on a fait tout ça, nous sommes capables pour que le régime nous a construit sur l'obscurantisme. Et, il y a un moment, après 216 ans d'indépendance, Haïti style gayonto, supérieur à 50% d'analphabétisme. C'est pas sérieux, mon cher. Cuba a alphabétisé toute sa population en 3 ans. Le Castro prend pouvoir en 59. Il y avait l'équivalent de 30% de Quebec pas connu, ni écrit, essentiellement dans les campagnes, En 3 ans, Castro, il y a alphabétisé toute Cuba. En sorte que je dis, à Cuba, il y a une population, enfin, il y a une population qui peut alphabétiser au monde. Alors, pour d'être Haïti, en fait, tantôt, c'est bagaille, pour que ça, majorité, c'est pas qu'on a dit, parce que c'est le hold-up du savoir aussi. Donc, pour comprendre le bagaille aux hommes, il faut que on est capable de combiner ce cryptique-là, ce cryptique-là, hold-up du pouvoir, hold-up de la voie, hold-up du savoir. Vous réalisez que, à part, monsieur, opposition politique, comme je dis, je n'ai pas d'accord avec Claude Joseph, réalisez que, international, la campée d'un Claude Joseph, pour la perpétuation du système, la classe d'affaires, après les larmes de cocot, dire campée d'un Claude Joseph, donc c'est business as usual. Pas bien, l'autre façon, on prend pouvoir en Haïti, sauf en 90, soit par la force ou par une passation. Monsieur, opposition, il n'y a pas de sainteté devant la classe d'affaires, il n'y a pas de sainteté devant l'international, malheureusement, il n'y a pas de banane. Donc, leçon que vous prenez, c'est que, le gars s'assassinat, il y a eu, le gars s'assassinat, l'international s'assassinat, l'international s'assassinat, est-ce qu'on connaît que c'est le jour que l'armée américaine rentre l'occupe Haïti pour 19 ans. Et si l'armée américaine ne va pas être tendré, la France ne va pas être occupé. Si la France ne va être occupé, l'Allemagne ne va être occupé parce que les trois bateaux, américains, français, allemands, ne vont être dans la rade haïtienne pour être occupé le pays. Donc, c'est de la route politique. Je le dis, c'est de la route politique, c'est de la route géopolitique, c'est que je prends Haïti pour une colonie, Haïti, pas un pays souverain, et je dis, on a décidé assassiner les jovenelles, même j'en ai déporté tous à l'ouverture. C'est pour ça, c'est la même opération, on a déporté tous à l'ouverture et puis on a décidé de prêter à ce jour. Donc, il faut tirer le sang d'histoire. Une fois que nous finons comprendre ce qui est passé là, on nous a qui ça nous a adressé. Donc, maintenant, on nous a par le passé, on a prélevé un certain nombre d'erreurs que nous commettent par le passé. Par le passé, un certain nombre d'erreurs que nous commettent et nous doit prendre nous. Vous connaissez, il n'y a une meilleure école qu'une tragédie. Malheureusement, tragédie, par définition, il faut pleurer, il faut mal, mais il n'y a une meilleure école que une tragédie. Combien erreur nous a fait par le passé? Le président, dans sa autrefois, assassiné, non pas bayou ou funérail digne de non. L'empereur Jean-Jacques de Saline assassiné, dans des situations atroces. Mais pendant près de 50 ans, le pays ne sait pas même qu'à citer Jean-Jacques de Saline. C'est terrible. pour réaliser que les Américains ont assassiné JFK Kennedy, c'est la CIA, tout le monde qu'on fait aujourd'hui. Il y a un organisme qui a tué Kennedy, mais il y a un funérail digne de le chef d'État. Il y a un assassiné Abraham Lincoln, il y a un funérail digne de ça. Il y a un pas de gens qui ont fait ça. Il y a un assassiné Jean-Jacques de Saline pendant près de 50 ans. Il n'y a pas les sautés avec le président Lecomte qui met les mounes dès le lendemain de la vie. Il y a un jour. léché le président Sam qui met les mounes le jour où l'Américain rentrait. Il y a traîné comme je ne sais pas comment le chien et Jovenel Moïse mourit là. Il faut nous prendre le sang. Il faut nous m'aille à ce président et Jovenel Moïse n'était pas mon ami. D'ailleurs, je n'aime pas le PHTK parce que son parti son parti a pas tribe. Le PHTK c'est un parti de petits voleurs et des amis de petits voleurs. En fait, le PHTK c'est un parti kleptocrate et kleptomane. vol et corruption. Donc, il n'y a pas aucune sympathie pour les politiques du président Jovenel Moïse. Aucune sympathie pour les politiques de Michel Mantelli, le kleptocrate. Michel Mantelli c'est un voleur dans mes yeux. Maintenant, c'était quand même le président d'Haïti il faut nous camper pour nous offrir des funérailles nationales. C'est une question de symbole. Il était le premier citoyen de la nation. La présidence est plus importante que celui qui l'occupe. Il faut nous prendre le son pour nous bailler nos funérailles nationales. Deuxième le son qu'on nous prend, il faut une enquête publique. Le palais de ceci n'a tous le compte sauté c'est une maman qui a expliqué pour qui. Il faut lécher le président Villebrogi et Omsam le jour même les Américains entraînent à Péria. Il ne faut pas occuper ça. Il faut déporter le président Jean-Bertrand Aristine en 2004. Après, les services secrets des Américains, des Canadiens et des Français viennent pour le président Lakaïli et déportéli. Dès le lendemain international, la bainu Gérard, la torture, le président de la cour de cassation et puis le parlement continue de fonctionner. Cette fois-ci, il faut avoir une enquête véritable. Et moi, même, il faut une enquête sérieuse. Il faut qu'il y ait du côté de la police pourquoi le chien n'a pas aboyé. Il faut du côté de Claude Joseph. Qu'est-ce que Claude Joseph savait ? Il faut qu'il y ait du côté de Léon Charles pour qu'il ne soit pas de des autres. Comment qu'il t'a alerté pour faire riposte ? OK ? Il faut qu'il y ait du côté des oligarques. Il faut il faut qu'il y ait de l'arrivée de l'arrivée. Dominicaines. Les Dominicaines ont une responsabilité dans ça aussi, dans le sens que vous quittez, les frontières sont passées. Donc il faut comprendre que vous n'allez pas. Où est la lutte contre le commerce illégal des armes, c'est une lutte internationale. Ça veut dire que c'est une lutte interfrontalière. Moi, pour exemple, avec vous, je vis au Canada depuis 32 ans maintenant. Supposé qu'il y a des armes illégales dans ma Chine, moi, m'a tenté rendre aux États-Unis, Canada avec les États-Unis partagé la plus grande frontière terrestre du monde, avant de traverser ces frontières aux États-Unis, des Canadiens apparaîtes. Il y a apparaîtes un bout de raison. Un, pour possession illégale d'armes sur le territoire canadien, mais deux, écoutez bien oui, pour tentative d'entrer avec des armes illégales sur le territoire américain. Le Canada finit jugé, parce qu'il y a des armes illégales sur le territoire, il y a apparaîtes un bout aux Américains, il y a apparaîtes un bout parce qu'il y a tenté d'entrer illégalement avec des armes sur le territoire. Alors, si nous avons une enquête, nous avons cherché pour qu'il y a la République Dominicaine qui ne réagisse, il y a tout des bagayes que nous avons fait. Il y a toujours une complicité internationale quand il y a six grandes opérations qui ont fait. Et, ça nous avons fait qu'il y a une pièce que nous avons fait. Il ne faut pas demander Claude Joseph pour le Franckette. Il ne peut pas être jugé parti en même temps. Claude Joseph, c'est le premier monde qui bénéficiait de ça. Au fait, juste pour une partie analyse, mon premier père dans sa privée là, c'est Laurent Lamotte. Premier gros père. Bien sûr. Les ambitions personnelles, ils ont à avoir l'obligé retarder parce que tout le monde comprend qu'au cours des dernières semaines, il était rapproché, les derniers mois, les dernières années, il était rapproché de Jovenel Maurice. C'est un coup d'amour que le camp Martelly fait sous Laurent Lamotte par cet assassinat. Donc maintenant, on nous retourne. Leçon, on nous prend aussi, il faut qu'on enquête publique, mais la troisième leçon que nous nous prenons, il faut que nous veillez à ce que ça passe là, capable de changer l'opportunité pour le peuple haïtien. Chaque temps, il y a un mouvement qui était capable de changer en révolution, toujours il y a des monde qui récupérait et qui détournait l'île de ce sens. Le Duvalier est tombé par exemple. La chute de Duvalier était asservie dans 30 ans pour Haïti. L'ancienne, on remarque que très rapidement, les militaires n'ont pas le récupéré, l'international n'ont pas le récupéré pour que le business a toujours l'arrêté. Le régime pesé sous ses arrêtés. De même, l'assassinat Jovenel Moïse que nous condamnés, c'est vrai. C'est nous vigilants, nous sommes transformés en une opportunité pour nous changer le système. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est en train de se faire parce qu'assassinat Jovenel, c'est une occasion d'autorégénération pour le PSTK, les oligarques et la communauté internationale. Quand on tente de le faire, il y a un impact. Malheureusement, l'opposition n'a pas de paré, il n'a pas de paré. Et c'est des hommes qui ont besoin de faire du haut de toit que je m'y mette. Les pavles, les frères, les pavles, les pavles. Et d'une certaine manière, Sacrivé là, tu vois, la tentative de récupération de Sacrivé là, par le Krem Michel Mantelli et puis Claude Joseph. Ce yon bon chos parce que Mabdouz comme yon. Si cette opposition ou te fè jovenel a lé, ce même gars ou ta pral gen? Yo ta pral ba yon, mesen, yon neg kazimans senil ki pakache yon peyi, franchman la, yon de plèzant de Michel. Ami, chak menk sa yon, ta pral vle no mon ministre, yon chak ta pral no me yon, yon directeur général dan doak pou yon volèm, mèm sa tout l'autre monde volèm. Opposition ba plus kredite nou ke PHTK, soyon kler. Et c'est ça qui fait que mwal fait des propositions de sortie. Donc, l'assassinat du président Moïse, l'effet, les hypothèses, les leçons du passé, et la, nou get angadé l'effet, nou get sa kpasse, qui sa, gen, et t'akou vous jen, dokteur Fizeme, pourquoi les chen n'ont pas aboyé, nou gade l'affaire, nou gade l'hypothèsion, les oligarchs, la communauté internationale, le conflit intrapé PHTK, et la, nou pralé dans les propositions, dokteur Fizeme. Oui, bien sûr, nou gade, pou pou yon bagay pou nou fèr, pou yon bagay, pou nou pa fèr, c'est ça international la proposez nou là. C'est al fèr élection tout de suite. D'ailleurs, ils n'y croient pas, les internationaux connaissent que Haïti n'y a pas qui a réalisé l'élection là, mais, puisque l'intention, c'est perpétuer le système là, si on bagay l'élection dans un an ou deux ans là, yon, tout le monde est content parce que ça yon besoin, c'est peut-être, yon pas précisément bon Mantelli parce que avec l'analyse m'en fait là, si yon relayé, si l'autre monde vient nous couvrir là, la tête de Michel Mantelli sera brûlée. Il sera une tête brûlée, Michel Mantelli pas l'international et il n'y a pas l'élection avec l'élection et l'élection yon, yon, l'autre monde, mais c'est le même système. Donc, premier, on ne peut pas faire, c'est ça, l'élection nous fait là, à l'élection tout de suite. M'en recommande dans la proposition yon, yon, post-patriotique de cinq ans. Nous, pas capables de vivre qui traumatisent ça, nous, nous, vivons le tremblement de terre. Nous vivons quatre assassinats dans l'exercice de leur pouvoir de président d'Haïti. La députée va retourner dans l'élection là. Nous ne pouvons pas jamais recoudre les nations. Nous ne pouvons pas jamais prendre le temps de faire un deuil. Nous ne pouvons pas jamais prendre le temps de penser PANSER nos pleins et de penser le pays PANSER. Mandez ou nous prenons une pause patriotique de cinq ans. Ça va être vous, docteur Fizemé. Une pause patriotique de cinq ans. Qui ça s'avait dit? Une pause patriotique de cinq ans. Ça signifie que pendant cinq ans, PANSER n'est pas une élection d'aucune forme. Et paysans, vous aimez bien, oui, paysans pour être dirigés par des technocrates, compétents, jouissants de réputations impeccables. Nous ne pouvons pas faire une feuille de route clère pendant cinq ans pour nous mettre PIA sur les rails du développement. Et nous faisons de l'idée pour que l'opposition dans la rue, il y a un président de la cour de cassation, et puis avec chaque nègue qui a PANSER n'est pas une élection d'aucune sorte. Nous ne pouvons pas faire la même chose dans la même circonstance parce que nous espérons de récolter des résultats différents. Nous fons de camper ça. Nous un post-patriotique de cinq ans, ça signifie que pendant cinq ans, on n'est pas une élection d'aucune sorte. C'est-à-dire que nous sommes dirigés par des technocrates, nous sommes dirigés par des structures qui nous ont préparés, qui nous partagés déjà, pour que nous avons gagné des chantiers fondamentaux, des chantiers fondateurs de cette nation pour nous capables de refaire PIA. Et dans cinq ans, les politiciens vont recommencer à des jours électoraux. Nous avons dit que chaque nègue là, oui, il y a besoin d'aucun bagaille. Bagaille ça, il n'y a pas d'aucun bagaille. Je ne sais pas si on est déjà fait, mais depuis 1986, il n'y a pas de bagaille ça. Nous avons fait son président, et nous avons regardé, le nouveau gouvernement là, c'est le même volume. Il faut s'attendre. Parce que le pays, il y a un sacrivé de jovenel là, il y a un sacrivé de jovenel là, parce que le pays n'a pas d'aucun institution. Il y a un sacrivé de jovenel là, il y a un sacrivé de jovenel là, il y a un sacrivé de jovenel, il faut que nous sommes capables de prendre ça, nous pouvons construire une nation. Et c'est ça que vous recommandez. Pendant 5 ans ça, pas qu'il y a ce pays ça, il y a un sacrivé de jovenel. Vous pouvez me dire, après exemple, deux entités. Après une entités exécutives, que l'appelait le Conseil de gouvernement pour la refondation nationale, il y a 13 personnes, suite à Kougasson, les haïtiens du dedans, les haïtiens du dehors, les personnes qui sont dans tous les secteurs, vitaux de la nation, universités, affaires, médias, droits humains, diaspora, etc. Mais il y a un groupe de monde qui n'a pas de la donne, parce qu'il y a des partisans, c'est les politiciens. Politiciens qui prennent pouvoir dans les pays de droit, que l'appelait essayer de faire, par des élections. Et nous ne pouvons gagner. Donc l'appelait sans nous. C'est comme si l'appelait remettait les machines à zéro. Il y a un ordinateur, un cellulaire, il y a un recette. L'appelait remettait les machines. Maintenant, on nous a des critères pour qu'on est capable de faire partie de deux entités. Un autre entité exécutive que l'appelait le Conseil de gouvernement pour la Refondation Nationale, CGRN, qu'il y a 13 membres. Ou un autre entité, qu'il y a les commissions de contrôle de l'action gouvernementale, le CCAG, et qu'il y a 13 membres. Nous avons des critères que 26 membres, deux fois 13, 26, il faut répondre, n'est-ce pas, pour qu'on est capable de faire partie de ça. Le premier bagay, il faut que l'on est intégrée. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Il faut que l'on est capable de quitter le vol dans le système de l'autre fois. Le système qui a un système le plus immédiat. Il a plus de 35 ans. Il faut que l'on est capable de qu'il y a une compétence depuis que l'on est tombé. Il n'y a pas de pouvoir de voler parce qu'il y a besoin de l'épreuve. Il faut que l'on est capable de jouer dans l'intégrité impeccable. Il faut que l'on est capable. Il faut que l'on est capable. Mais amis, on peut imaginer que l'on mettait Michel Martelly comme président. La seule compétence Michel Martelly après 10 mursales c'est de descendre de pantalon et de montrer pénis. Mais tu vois ce que ça donne. Tu vois ce que ça donne. Un médecin, même si il y a une bonne foi, je n'ai pas de compétence-là. Troisième critère pour faire partie de ces deux ans c'est le fonds patriote. Ce sont les pays plus que tout le monde. Ce sont des transnationaux. Ce sont des gens qui prennent avant PIA au Clinton. Ce sont des gens qui prennent avant PIA à des Colombiens. C'est des gens qui prennent à 20 pays à des Dominicains pour que vous êtes riche. Regardez M. Transnationaux et les pays à des Français. Ce sont des jeunes qui ne suivent à la République Dominicaine. Ça veut dire qu'ils prennent pour les pays qui prennent pour les pays pour les pays pour les pays. Mais le vrai côté, le vrai côté investi, c'est à l'étranger. Il ne faut pas lire. Le troisième critère, il faut nous répondre à la question d'équité genre, la tarité homme-femme. Sur deux entités qui font 26 mois, il faut 13 hommes et 13 femmes. Il faut que la tarité haïtienne du dedans, haïtienne du dehors, c'est fini ça, le temps, sous ce diaspora au raveau et comme, seulement, mais on n'a pas le droit de faire pour les petits pays. Je n'ai pas le droit de faire pour les petits pays. Ce n'est pas parce que l'étranger, c'est qu'on est à l'étranger qui est à l'étranger. OK? Tout le monde est à l'étranger en transparence. On va regarder pour terminer. Oui, on va finir parce que nous sommes déjà 9h08, nous sommes rentrés dans notre émission. Nous prenons le critère pour nous conclure dans une minute, Dr. Fizebe. Une minute. Quatre chantiers. Quatre chantiers. Il faut une conférence souveraine sur le design du pays, qui peut innoverer. Deuxième chantier, il faut nous refonder le système éducatif haïtien. Troisième chantier, il faut nous refonder le système de justice haïtien, son pays qui est reposé sur l'impunité. Quatrième chantier, il faut nous faire une autre politique monétaire, il faut nous faire une réglementation pour nous donner un nouveau système bancaire. Le système bancaire haïtien, c'est un système qui est conçu pour voler, pour akapare l'argent. Non pas pour redistribuer l'argent dans le pays, pour redistribuer richesses. Cinquième chantier, le procès fait qu'on a eu des dossettes, il n'est pas qu'à penser que dans six mois, il n'est qu'à deux ans, il n'est qu'à trois ans. Sixième chantier, il faut nous repenser le système de santé publique PIA, gagner moins d'une personne. Dans le personnel médical, il faut plus de 10 000 habitants. Ce n'est pas sérieux. Il faut nous revoir la gouvernance publique haïtienne. Il faut nous repenser aussi la question de la gestion du territoire. Il faut nous repenser aussi la question de la gestion du territoire. Dixième chantier, la chancellerie haïtienne. Trois cas, les gens qui travaillent dans la diplomatie en Haïti, dans la diplomatie à l'étranger, dans nos consulats, dans nos ambassades, c'est ménage en député, ménage en sénateur, ou bien c'est cousin ou cousine dont ménage en sénateur, ou bien vous ne pouvez pas même comprendre ça. l'abri gléa. Onzième chantier, nous devons institutionnaliser la diaspora. Ok? Douzième chantier, il faut nous concevoir une nouvelle doctrine publique, une nouvelle doctrine de la sécurité publique. Regardez, où il y a des hommes, encore une fois, il n'y a pas de la doctrine, Léon Charles Abdillah, 21 mercenaires étrangers, bullshit. N'est-ce qu'on trouve dans la télévision, là c'est des criminels qu'on prend dans quelques prisons, Saint-Domingue, qu'on prend dans quelques prisons, en pays, même, en vie, en montrant ou en lit, après ça, il y a des vrais mercenaires, il y a des vrais mercenaires, il y a des vrais mercenaires. Donc, il faut que nous concevons une nouvelle doctrine de la sécurité publique, pour que l'on prend dans l'armée. Nous recommandons que le service militaire est obligatoire pour les 18-30 ans, en pays. Qu'est-ce qu'on prend? L'autre pays, l'Israël fait, pour qu'il y a des vrais mercenaires, pour qu'il y a des vrais mercenaires, l'Israël fait l'inventaire des ressources de ce pays. Haïti, c'est un pays riche, mais appauvri par les enfants transnationaux de ce pays et par la communauté internationale. Et le quatorzième chantier, n'a pas à aller concevoir une nouvelle politique de revitalisation de l'économie et de la création d'emplois. Ou pas d'un pays qui charge à compétences. Ou pas d'un pays qui gagne autant de compétences que moi-même, que l'autre monde, pour ne pas créer un emploi. Là, non, mon cher. Ce sont des cerveaux qui prennent des emplois. Et Haïti, il y a suffisamment de ressources pour nous combattre le chômage. C'est parce que n'est qu'à la tête de pays, soit qu'il y a de mauvaise foi, ou c'est des crétins, ou toi c'est des voleurs, comme dans le cas de PHTK. Mais ce PHTK n'a pas dit qu'on merde, c'est volé ou c'est un volé. Mais qui sont les quittants faillis, qui ont un pouvoir, une opportunité pour toute dix générations, pour que par exemple, Michel Matelien, qu'on peut, nous devons concevoir des axes stratégiques de développement pour ce pays. Et puis pour nous faire ça, il faut nous faire camper avec toute élection, qui ont gardé pendant cinq ans. Maintenant, question quoi ? Il dit, est-ce que l'international a de quoi ? Il mêle avec l'international. L'international a pensé ça, mais nous-mêmes, nous avons fait ça. L'intimidateur, il a une seule force. Je vais terminer. L'intimidateur a une seule force. La peur. Tout en fait, il a fonctionné. Mais vous, l'intimidateur, il a dit, il n'y a pas peur, il ne va pas faire rien. Il faut redevenir un pays souverain, et pour redevenir un pays souverain, il faut le gérer par un monde qui a une intégrité impeccable, il ne faut pas avoir un dete dans mes blancs, il ne faut pas avoir un dete dans mes classes d'affaires, tout réhérité. Il faut le gérer par des monde qui sont compétents, il faut le gérer par des monde qui sont patriotes, il faut le gérer par des monde qui a une feuille de route claire qui a dit pendant cinq ans, mais ça a une vie. Et puis maintenant, chaque secrétaire, chaque problème, après le gérer, il y a un secrétaire d'État pour résoudre le, et en face de chaque secrétaire d'État qui est responsable de ce chantier, il y a un vis-à-vis de secrétaire d'État pour contrôler son action exécutive. Merci, mon ami Junior Célestin pour l'occasion. Voilà, mon simple docteur c'était un plaisir vraiment un plaisir pour nous faire un autre parler parce que c'est intellectuel et réfléchi sur plusieurs sujets et domaines de connaissances. Il y a eu l'occasion pour nous faire un autre parler. Mais je veux dire c'était vraiment un plaisir pour nous parler. Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. Moi même, ça a eu 27 mois, je m'étais à la commission de ça. Est-ce que j'audi m'di ke commission resultat ke m'tap tante nan se li m'jouen? Non. C'est pour m'di ke problem en sécurité li pi profond problem violence ki gen nan Proto-Prince la. Li pi profond ke jan nou même nan prefléchil la.